Le style qu'on a, nous autres, c'est des astreuses gays. Je pense que chaque groupe est différent des autres dans sa proposition, dans comment les instruments sont utilisés, comment les voix sont utilisées. Le clavier aussi est quand même important dans le style, parce qu'on est un groupe d'êtres mélodisés, et on a fait le choix de moins utiliser le clavier pour faire des arpeges, des mélodies, et plus l'utiliser pour faire une ambiance, pour créer un son unique. Notre clavier, c'est un clavier qui fait qu'elle peut créer des sons qui vont nous être propres. Ça fait comme une ambiance vraiment à nous, dans chacune des chansons qu'on fait. Concrètement, NonFoop existe depuis un an, même si ça fait deux ans et demi qu'on existe. C'est Stéphane qui cherchait, qui voulait monter un groupe de musique. Il a pris la plupart de ses vieux amis. Desastres Gates, avant tout, ça veut dire les portes du désastre, mais les portes de l'être humain, les portes de sa déchéance. Donc, les portes qui vont me mener à quelque chose de destructeur, de violent, je pense que c'est plus profond que ça. Quand les gens vont pouvoir lire nos textes de notre album, les gens vont comprendre que c'est vraiment plus profond que détruire. Une personne comme moi, un chanteur, qui crie plus qu'il chante, c'est parce qu'il veut que le message soit plus clair, plus direct à la personne. Moi, je pense que chaque style de musique a son public. Donc, oui, on a de la misère à se faire connaître parce que c'est un style underground. Mais non, en même temps, parce qu'il va tout le temps avoir du monde qui va aimer notre musique. et qui va aimer n'importe quel style de musique parce qu'avec 8 milliards de personnes sur la Terre, je pense qu'on a de la misère à se faire une place dans le monde de la musique.